Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12.17 de Hating, l'épisode où Nate va évoluer, je pense, j'espère, ce sera mon but. Voilà, il est plus haut niveau que tout le monde dans la team, 3 niveaux de plus que Rohar, Antibus et Darkos et un niveau de plus que Paran, mais je m'en fous, je continue à l'entraîner parce que je veux qu'il monte au niveau 38 pour qu'il soit un Volcaropod enfin. Et ensuite c'est Antibus qui aura le traitement d'entraînement intensif pour qu'il évolue en Grolème puisque, je le répète au cas où vous n'étiez pas là, au début du truc de la série etc. Mais comme j'ai utilisé l'Universal Pokémon Randomizer pour actualiser les attaques etc, j'ai aussi enlevé les évolutions par échange et donc Gravalanche évolue en Grolème au niveau 37. Si j'avais voulu, je pouvais transférer sauvgarde sur la R4 et le faire évoluer en Grolème au niveau 25, mais je me suis dit gardons-le dans le jeu et puis c'est chiant de transférer le truc sur la R4. Donc, aujourd'hui, c'est magique, c'est merveilleux, c'est la route 44, la Grotte de Glace et l'Ebenel et éventuellement la route 45 aussi. On verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nate va évoluer parce que je vais le faire en sorte qu'il gagne de l'expérience dans à peu près tous les combats qu'il y a. Et ce salaud fait moins d'abord, ce qui veut dire qu'il va faire un truc super efficace contre Nate. Va te faire voir, je parie qu'il va avoir le boost. Ah non, ça va. Bon, mais c'est énervant quand même qu'il est moi d'abord. S'il ne tombe pas KO avec ce pouvoir antique, je fais Flammèche. Ça va. Oh, coup critique. Oh, coup critique, le boost. Nate, t'es en forme là. T'es en forme. Je veux dire, c'est bon là, on est en plein jour. C'est mieux que hier où j'ai tout né tard, etc. Kadabra, tu vas te faire défoncer. Défoncer, mais je reste quand même. En trabe, va te faire voir. Va te faire voir. Kadabra. Protection. Ok, continue, continue. Tant que tu fais des attaques comme ça qui n'ont pas ou très peu d'impact, je suis content. Voilà, Rafale Psy par contre, je suis moins content. Bah ça va, ça va. Les 8 niveaux supplémentaires de Nate aident bien. Et Kadabra, niveau 29 quand même, ça va donner pas mal d'expérience, je pense. Et ouais, 900 points, c'est pas dégueulasse. Voilà, le Kinesis ne comprend rien à sa vie, c'est logique. J'en ai marre de ce téléphone qui sonne. Mais ça veut dire qu'il y a des baies qui m'attendent. Enfin, le plus important, c'est les baies. C'est les baies de type O. Pog Pog, voilà, c'est O, j'en ai, c'est bien. Ratam, c'est plantes, ouais, plantes c'est bien aussi. Glace éventuellement. Est-ce que j'ai des Benanon ? J'ai pas de Benanon. Et Sol, Sol, c'est Jouka, ça je suis sûr. Mais j'en ai pas non plus. Parma, c'est électrique. Kebia, c'est poison. Yap, yap, c'est psy. Ceux-là, je connais pas. Parma, je sais que c'est électrique parce que des fois, il y a des blémus, c'est des baies sauvages dans Platine. Je sais pas si c'est le cas aussi dans d'autres jeux. Mais en tout cas, dans Platine, ils ont 5% de chance de tenir une baie Parma. Et donc, quand j'entraînais des Pokémon électriques aux éoliennes dans Platine quand j'étais petit parce que je faisais que ça de Mali, et bah des fois, ça m'énervait parce qu'ils avaient des baies Parma et donc, ils prenaient moins de dégâts et ça allait moins vite parce qu'il y avait une animation énervante, etc. Et les étourmis sauvages peuvent tenir des Benanon aussi, mais comme au tout début du jeu, on a rarement une attaque glace, ça a peu d'importance. Max repousse, c'est Noël. Ouais, les pêcheurs, je vais quand même pas le faire. Je les ferai après les pêcheurs, mais pas tout de suite. Et il faudrait que je trouve une Kiker un jour quand même parce que... Hé, t'as de dresser réalisé. Parce que j'aimerais bien avoir Croé Claire sur Roar. Parce qu'il me faudrait un truc pour combattre les Théropocamon type pro, et même l'Eviator en particulier. C'est un Léviator que je pense quand j'ai envie de mettre Croé Claire. Ah, Chargeur, c'est énervant parce qu'il augmente sa défense spéciale. Je vous m'entends qu'il ne va pas le remettre KO. Donc autrement dit, autant faire Flamèche, quoi. Je pense que niveau 30, quand il va évoluer au niveau 38, enfin quand il va monter au niveau 38, Nate va apprendre les Bulli Lav. Je ne sais pas s'il l'apprend en tant que Magma ou en tant que Volcaropode, mais je suis presque sûr qu'il apprend l'Ebuli Lav avant... Je suis presque sûr qu'avec mon Volcaropode, je vais avoir un Ebuli Lav quand même. Parce que Flamèche depuis 30 niveaux, là, ça commence à bien faire. Et j'ai réfléchi, je n'ai pas regardé, mais j'ai réfléchi un peu à quel Pokémon il pouvait avoir potentiellement de type Feu dans SoulSilver pour que je ne prenne pas mon équipe. Enfin, pour que... Il faudrait qu'il y ait dans le Dex, dans le Dex, Joto est accessible assez vite. Trois Pokémon Feu en plus de Hérissan. Donc, il y a Kaninos et Goupix, donc Goupix j'en ai déjà parlé, donc Goupix c'est bon. Kaninos, non, parce qu'il est exclusif à Argold. Malos, il est trop loin dans le jeu. Niemagma, il est Axim, mais justement le but c'est de ne pas avoir un Niemagma. Et je ne vois vraiment pas quel autre Pokémon il pourrait avoir. C'est, c'est... Voilà, je ne sais pas. Donc pendant que Roar va voler, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon Feu. Hop, voilà. Numératation, Joto. Feu. Boum. Oui, donc il y a Salamèche dans le Dex, Joto, mais on s'en fout. Il y a Ponyta, mais Ponyta il est quand même assez tard. Il y a Magmar, mais où on a des Magbis dans ce jeu, j'en ai aucune idée. Bon, il y a Erissante, forcément. Il y a Limagma, il y a Malos. Voilà, puis Entei, Oho et Sulfura, merci quoi. Bon, donc je pense que je vais devoir me taper quand même un Limagma. Localisation. Merci de me dire la localisation en 4G, Pokébip. Je suis très heureux. Game Locations. Hop, on passe chez Bulbapédia. Et dans Argos River, voilà, donc oui. Il faut déjà avoir un Magmar pour avoir un Magby, donc c'est déjà mal parti. Ah non, c'est vrai, il y a des Magmars dans... Mais si, il y a des Magmars dans la Tour Cendrée. Mais le truc, c'est que c'est énervant, parce que si je prends Goopix, Erissante et Magmars, ça fait déjà 3 Pokémon qui sont juste feu à la fin, et c'est énervant. Mais bon, c'est pas grave. Faudra bien voir. Maintenant, j'utiliserai les 2 Pokémon hackés auxquels j'ai droit, et je serai sûr d'y avoir droit, puisque la contrainte de pas de Pokémon hackés a déjà été faite. Mais, ouais, il faudra que je prenne des double-types, quoi. Enfin, un Pokémon qui résiste au type O, Pokémon feu qui résiste au type O, à part Volcanion, Boumata et... Et Rishiram, ça n'existe pas. Et... C'est dans des Pokémon respectivement de 6, 5 et 7G. Donc, dans Soul Silver, ça va pas aller. Donc, bon, tous mes Pokémon sont frais face au type O, donc ça, c'est sûr. Ça va être d'ailleurs vraiment très marrant. La run feu, j'en suis sûr. Mais... Mais Maga, non, il peut apprendre Tonnerre, et ça, c'est très important pour le Léviator de... De... De Peter. Il me faudra un C-Esclave pour Surf, en fait. Pour Surf, s'ils font une casquette. Qu'est-ce qu'il y a comme double-type intéressant ? Il faudra un double-type qui soit pas faible face à Roche, et un double-type qui soit pas faible face à Sol, pour être sûr. Donc, face à Sol, on peut avoir... Il y a Feu-Vol qui est le plus évident, mais Feu-Vol, soit c'est Sulfura, mais j'ai pas spécialement envie de prendre un Sulfura. Soit il y a O-O, mais faut pas exagérer non plus. Soit il y a Draco-feu, mais j'ai pas du tout envie d'utiliser un Draco-feu. Insecte-feu, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, c'est Pyrax, mais pas dans Soul Silver. Bon, quand j'arrive à Ebeney, il faut dire que j'allais au magasin, parce que je pense que j'ai 43 B qui m'attendent. Ce qui n'est pas possible, parce que c'est toujours un multiple de 5, mais bon, si on trouve un bon modulo 43, ça doit être un multiple de 5 quelque part. Ce pokémaniac ici. Après, il restera encore Ornithologue Albon, à droite, qui parle de Articone 1 et Hector Sulfura. Rhinocorn, Oh, Rhinocorn, c'est un pokémon que j'aurais pu prendre dans cette équipe. Mais je ne vais pas le faire, parce que j'ai déjà un rush-sol, et que j'ai déjà le meilleur rush-sol, de toute façon. Et puis Rhinocorn, il évolue tard, il évolue au niveau 42, donc un Joto. Enfin, ça va être difficile de trouver quel pokémon feu, je vais me hacker. Enfin, peut-être Camerupte, j'aime bien Camerupte, je vais vous avouer. Bon, on verra. On verra bien. Ah, voilà, je l'avais dit, et puis il avait été monté niveau 38, donc ça veut dire qu'il va enfin évoluer. Dégage, pokémoniac Frank. Ah, c'est ton nom qui m'a porté chance, même s'il est mal écrit. Enfin, il n'est pas mal écrit, mais il est mal écrit si tu parles de moi. Bref. Oui, enfin ! Il l'a eu ! Et j'avais bien raison qu'il apprenait les bullies là, donc ma mémoire est très performante pour l'instant. Magnifique ! Et il a 70 d'attaque SP. C'est la plus grosse attaque SP de l'équipe, mais il a aussi quelques niveaux de retard. Bon, il y a juste Pearl qui pourrait éventuellement rattraper, mais je pense... Ouais, en 4 niveaux, si on compte... En 2 niveaux ! En 2 niveaux, si on compte qu'elle a plus 2, elle ne va même pas rattraper. Donc non, il a probablement la plus grosse attaque SP de l'équipe. Eh ! Eh ! Voilà ! Quand je vous disais qu'il était nul, mais que tout le reste l'était aussi. Bon, tirant d'attaque SP, c'est bien. vitesse... Voilà, on s'en fout, mais regardez-moi cette défense tout de suite. C'est un peu plus sympathique d'avoir la meilleure défense de l'équipe. Antibus va probablement... Je veux dire, en 4 niveaux, il y a des chances qu'Antibus dépasse ça, et surtout qu'il va évoluer en Grolem. C'est bon, il sera plus haut. Mais Rohar, Pearl et Darkos, n'ont pas les meilleures défenses du monde. Pearl, surtout qu'elle a une nature moins défense, donc c'est pas dégueulasse. Défense spéciale 75, c'est très très bien. C'est la meilleure de l'équipe pour l'instant, il y a Pearl qui va le rattraper. Donc, je veux dire, on n'est pas... C'est plus n'importe quoi comme truc, voilà. Volcaropod, c'est bien. Ni Magma, je m'en fous. Volcaropod, c'est bien. Et par conséquent, Antibus, maintenant, c'est à toi. Et avant, je voulais aller dans le Pokélec, juste voir la description de Volcaropod. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends. Donc, allons-y. Eh, il est tout à la fin. Ah, Corayon est là. Volcaropod, la coquille sur son dos est une partie de sa peau qui s'est refroidie et solidifiée. Elle est fragile. Ah oui, d'accord, c'est un peu plus bizarre tout de suite. Bref. Bon, pêcheur truc mûche. On va faire en sorte que tu aies des Pokémon haut mais lent, comme ça. Je peux te faire séisme, taux HKO et ne pas avoir Antibus qui tombe KO dans la frosse souffrance. Voilà, par exemple, Repoisonn n'est pas un Pokémon haut lent. Je ne pense pas, en tout cas. Donc, Antibus, bon courage. C'est bon, tu l'as tué. Un Pokémon niveau 35, c'est bien. Mais c'est vrai que Poissirène, ça donne pas mal d'expérience. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste moi qui me fais l'idée mais j'ai toujours l'idée que... Ah, c'est bien Antibus et la vive griffe qui se déclenche alors que tu vas quand même aller plus vite. Il faudrait qu'un jour je fasse un test de... Enfin, il faudrait que je me force en vidéo d'éviter tous les mots anglais. Toutes les expressions en anglais et essayer de... Pas forcément de les traduire mais d'utiliser d'autres mots genre là, j'allais dire Outspeed et je me suis dit Ah, et si j'ai... D'accord, coup de corne. Intelligence artificielle. Il n'y a peut-être pas d'attaque haut mais ça m'étonnerait quand même, c'est pas un Charpedo. Et hop ! Et oui, séisme, c'est quand même vachement plus puissant que... Pouvoir Antique d'un lit magma. Ah, lui aussi donne des autres... C'est peut-être lui qui donne des pierres haut alors. Mais je sais pas, il y a deux pêcheurs qui donnent des trucs donc... Je ne sais pas. Je suis perplexe. Alors il y a un noigrume rouge. J'ai pris le noigrume rouge même si je ne vais jamais l'utiliser de main-vique, je pense. Euh... Pourquoi je reviens ici ? Je sais pas ce que je fais. Je suis un peu perdu mais c'est pas grave. Ah ! Magnifique. Tu pêches, tu pêches, tu pêches. Un remorade. On va voir si remorade tombe KO. Et oui, c'est remorade et pas remorade. Là, il n'y a pas d'accent donc on ne sait pas dire mais parce que normalement, c'est écrit en... en lettres capitales et là, ça a été réduit par le randomizer. Mais normalement, il y a un accent. c'est remorade. Moi, je ne le savais pas, je n'avais aucune idée donc je disais toujours remorade et c'est probablement pour ça que les gens disent les musteboués mais bizarrement, j'ai toujours dit musteboué. Ça m'a toujours... J'ai toujours dit ça comme s'il y avait un accent et je sais pas pourquoi mais... Mais au final, c'est bien ça, c'est musteboué. Et dans Pokémon Ranger, il me sent que déjà les noms étaient déjà normaux entre guillemets et qu'il y avait un accent. Mais j'ai jamais joué à Pokémon Ranger donc je l'ai découvert après ça. Voilà, les Pokémon oiseaux légendaires, c'est très intéressant comme sujet ornithologue allemand et ça va me permettre de passer à la question du jour. Voilà, sans transition, n'est-ce pas ? Si, justement, avec une transition. mais... Donc il y a les oiseaux légendaires qui sont d'un trio de légendaires, le premier même, l'original et la question du jour va être quel est votre trio de légendaires préféré ? Voilà, donc il y a plein de trios de légendaires mais je parle vraiment des trios, trios et pas les top trios, c'est pas la même chose. Donc il y a Articona et Lecture Sulfura, il y a Raikouente et Suikune, il y a les Régis, Groudon, Kyog, Raikaza, les Cray, Dialga, Palkia, Giratina, les Mousquetaires, c'est un Quatuor, donc on ne compte pas, les Djin, Rishiram, Zekrom et Kyurem, Exerne, Asiveltal et Zygarde. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Il n'y a pas de trio dans la 7G. Il y a un Quatuor parce qu'il y a Cosmog, Cosmovum, Solgaleo, Lunala et il y a les gardiens des îles qui ne sont d'ailleurs pas des légendaires selon Bulbapédia. Mais je pense qu'il n'y a pas. Donc voilà, c'était à peu près tous les trios. Je pense que je n'ai oublié aucun, j'espère. En tout cas, moi, mon trio préféré, c'est les Cray. Parce qu'il y a Créel, vous disant. Et même s'il y a Pinky, c'est pas grave. Parce qu'il y a Créel, je ne sais pas pourquoi j'aime bien les Cray. Parce qu'ils sont bien, ils sont 140 de bonheur de base, donc c'est tout sympa. C'est déjà bien. Bon, Grotte de glace, route de glace qui s'appelle. Je ne sais plus. Le nom change à chaque fois dans ma tête. mais j'adore cette musique donc c'est bien la grotte de glace. Hé, photo, qu'est-ce que tu fous là ? c'est pas grave, tu vas prendre une photo justement avec Nate qui a évolué, ça va être magnifique. Bien le bonjour, c'est un étrange endroit, en effet. Je veux dire, la grotte de glace, il y a moins dangereux quand même comme endroit pour faire des photos. J'aime bien, on voit Rohar en grand et il a toujours sa gueule ouverte. Oh, Rohar ! Ah, le fameux puzzle que j'arrive jamais. mais je ne sais pas si je ne pense pas qu'il y ait des dresseurs ici mais je me rends plus quand même. Par exemple, là, j'ai tout foiré mon truc. Voilà ! Bon, à force, je commence à... celui-là, il est facile. Mais c'est normal qu'il soit facile parce qu'il faut la CS cascade et on est obligé de l'avoir. Et puis, ils peuvent pas mettre un truc difficile après un truc plus ou moins difficile. Donc, voilà. Le type, c'est ça, la CS et voilà. Il la donne parce que de toute façon, moi, je vais en avoir besoin. Cascade, c'est bon. Cascade et siphon, j'attraperai un CS clave qui les utilisera tous les deux parce que je veux garder surf sur... J'ai pas envie de mettre 24 CS sur Pearl et en plus, son attaque surf est plus puissant que cascade et son attaque spéciale est meilleure que son attaque. Ah, personne n'a force. Ah, c'est con ça. à qui je retire coup de boule. Je vais le retirer en Antibus parce que Antibus est lent. Il est plus lent que Roar et Darkoth donc coup de boule, ce qui est bien avec coup de boule c'est que c'est puissant au début du jeu mais surtout ça peut flinch. Mais si vous attaquez pas en premier et flinch ça sert pas à grand chose. Donc voilà pourquoi Antibus affonce. Même si ça aurait été plus marrant de le mettre à Roar pour voir Roar gonfler comme ça. Roar Il faut être assez délicat avec ces rochers parce que en tout cas j'ai remarqué un truc c'est que vous savez peut-être un peu avant quand je faisais des trucs sur DS il y avait à chaque fois genre des sortes de bugs graphiques moches et je switchais toujours entre deux modes graphiques mais là comme je pense que c'est peut-être la résolution de mon PC ou un truc ainsi qui est différent il n'y a pas l'air d'avoir ça n'a pas l'air d'être moche en fait dans la fonction qui était moche avant et c'est bien parce que c'est la fonction où tous les trucs apparaissaient correctement mais sauf que c'était moche genre par exemple dans l'autre dans l'autre truc graphique c'était plus beau en extérieur parce qu'on voyait moins des pixels noirs partout sur les routes ou des trucs ainsi mais Lugia et O n'apparaissaient pas sur l'écran titre dans Ark of the Sphere d'ailleurs dans Diamant Père Platine Dialga, Palkia et Giratina n'apparaissaient pas non plus enfin tous des petits détails ainsi donc je suis content tant que ce soit réglé ça va m'éviter de switcher encore entre tout ça hop bon ben on peut tomber maintenant je vais passer par l'échelle parce que je pense que c'est mieux d'accord compris il faut aller comme ça tac 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 bon il y a plein d'objets mais je n'ai pas spécialement envie de les ramasser je ne pense pas qu'ils soient importants parce que c'est bien mais on s'en fout là c'est éternel et ça sert juste à avoir la CT Vibrobscure sur sur la route de victoire est-ce qu'il faut remonter ici oui ça a l'air ah oui là il y a un truc aussi il faut bien pousser le rocher de force vous pouvez le pousser soit juste juste une fois en bas soit deux fois je pense que les deux fonctionnent quoi que non je ne suis pas sûr il me semble que pousser deux fois en bas ça marche mais peu importe du fer qui veut de la défense la défense ça va anti-pulse il s'y connait en défense hop 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 et maintenant il va falloir oh la protéine ah 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 la protéine ça je sais je sais qu'il va l'avoir directement vous pouvez le crier chez vous et vous gagnerez peut-être rien du tout hop Darkhost évidemment hop bonjour au revoir au revoir j'étais petit à chaque fois j'avais l'impression que ça m'était et nous sommes samedi donc il y a moi il y a mon double maléfique qui est là et qui va me donner du sable doux je pense bonjour ouais je vais voir que les attaques seules sont plus fortes mais j'y compte bien j'y compte bien mon vieux non je vais pas aller au centre parce que je m'en fiche ce que je vais faire par contre c'est aller au magasin pour aller récupérer les 40 milliards de baies et éventuellement en mouchoir choix c'est pour ça que je garde toujours parce que je veux mon mouchoir choix mais je sais pas quand il va arriver des babiri je ne sais pas c'est laquelle babiri je ne sais pas si j'ai déjà ah bah voilà en parlant du loup le mouchoir choix est là le mouchoir choix ça va être très très sympa avec Darko s'il a une vitesse assez moyenne qui peut faire en sorte qu'il hospite tout le monde ça peut être magnifique 59 59 ça fait 88 je pense 88 ou 89 ça dépend comment le truc est arrondi de vitesse bon par rapport à Roar c'est nul mais c'est Roar j'ai pas eu de Béjouka ou de Béjarty ça m'énerve je pense que c'est Charty pour Roche je suis pas sûr je vais aller vérifier ça vise ses draps bon j'ai pas de Charty donc ah babiri c'est type acier ah techniquement j'ai joui techniquement Roar Antibus et Darko sont faits à ce type acier Pearl et Pearl et Nate ne le sont pas parce que eau et feu résistent à acier eau feu et électrique résistent tous les trois acier alors cette route est très énervante parce qu'il y a des hautes airs partout il faut la faire quatre fois pour combattre tout le monde et donc si vous avez pas vol c'est très très frustrant comme route mais j'ai vol donc ça va et un élixir c'est très bien aussi il y a Montagnère Noah quelque part il veut se rebattre le vendredi en journée et il donne du fer après et au final il a un Stylix donc faites gaffe quand même là il a juste un Onyx je suppose voilà Onyx niveau 30 Antibus Antibus c'est qu'au début niveau 36 donc mais si jamais si jamais j'arrive à le faire remonter niveau 37 avec tous les Dressors de cette route on pourra avoir deux évolutions dans l'épisode et avoir l'équipe qui est finalisée pour l'instant parce que j'ai toujours que 5 membres mais je vais faire la ligue avec 5 membres on peut s'estimer heureux parce que le corps humain on a 4 de base c'était très nul ah et photo encore mais je ne vais pas faire la photo tout de suite parce que si jamais Antibus évolue alors j'irai faire la photo comme ça on aura toute l'équipe et je mettrai ses esclaves dans le PC avant pour qu'il soit porté la photo parce qu'il ne faut pas exagérer quand même un Marill 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 séisme aucune pitié aucune considération aucune compassion séisme enfin je veux dire quand un top dresseur et qu'elle a un Marill voilà un top dresseur ça a quoi ? ça a un charpant-feu et un Léviator ou un score plan et un Mustéboué mais pas un Marill ouah Carabaf niveau 24 ouah ça va tellement m'aider à me préparer pour le 8ème badge qui a des Pokémon de 17 niveaux de plus voilà mais bon en fait on retourne vers la route 46 donc forcément il rattrape de plus en plus le niveau de la route 46 qu'est-ce que tu vois avec deux Carabaf s'il te plaît Carabaf arrête de délayer l'inévitable oui et arrête d'avoir deux abris de suite ça serait sympa ah la Vivri bon même si même s'il avait fait abri l'abri serait aller plus loin que la Vivri parce que je pense que l'abri genre en plus 4 en priorité quelque chose comme ça mon Dieu et n'empêche ça m'a donné pas mal d'expérience parce que les starters ça donne de l'expérience correcte il y a quelque part il y a un Karateka qui veut voilà je pense que lui on peut avoir son numéro c'est genre Karateka Jackie si je me souviens bien ouais c'est ça et il y a un Machopper bon Machopper contre Gravalanche c'est le combat des Pokémon même qui évolue par les gens tiens j'ai pas encore fait Highting Combat mais j'aurai sûrement un Machopper c'est presque sûr c'est dans Saphir donc déjà Machop il est trouvable mais en plus j'aime bien ma cognueur faudra voir je suis pas encore sûr mais waouh clairvoyance quelle bonne idée d'utiliser ça comme attaque lors de ton seul tour disponible Machopper c'est très très intéressant Karateka Jackie bon voilà quoi allez Antibus presque bon il y a encore Picnic Erin et deux de ses camarades sur la route 46 donc ça devrait aller je connais pas les noms des deux autres mais je sais Picnic Erin parce que déjà j'aime bien ce prénom et en plus elle elle se bat le samedi soir je pense avec le Pokémathos il y a plein de 4 milliards de Montagnard ici Kakaïou Montagnard Lucien et si ça se trouve en fait c'est Laurent Wulzi ah parce que Laurent Wulzi son vrai nom c'est Lucien il me semble comme Serge Gainsbourg mais alors ce que j'étais en train de me dire c'est pourquoi prendre comme ceux de Serge ou Laurent quand votre prénom c'est Lucien je veux dire Laurent à la limite mais Serge non je pense que c'est Serge Gainsbourg qui s'appelait Lucien je suis pas sûr j'ai un doute là mais Laurent Wulzi je suis sûr niveau 36 bon on va laisser d'autres pokémons s'entraîner quand même on va mettre Pearl parce que et bien et quand j'aurai séisme sur la route victoire ce sera bien parce que je la prendrai Darkos et je pense que Darkos peut apprendre séisme ce serait dommage que ce soit pas le cas c'est comme ça si jamais avec le bouchoir choix genre Koga va se faire déchirer ça va être marrant bon même s'il a un Nostanther donc c'est moins marrant et il a un Migalos mais et un Aerobeat mais Grothan Morph va se faire défoncer un gros lemme niveau 25 et moi aussi je vais avoir un gros lemme genre le lemme de Zorn j'ai déjà fait cette blague et personne ne peut la comprendre enfin presque personne je pense que j'ai je pense que j'ai j'ai quand même parlé du lemme de Zorn dans une vidéo l'axiome du choix et du lemme de Zorn mais je suis plus sûr je sais que j'ai expliqué à ma mère et qu'elle n'a rien compris mais en même temps j'explique très mal les choses et c'est de la logique assez poussée magnifique ça a marché j'étais pas sûr mais ça a marché par contre la vive gris c'est cool je dis pas le contraire mais le sable doux pour faire passer séisme à 120 de puissance c'est encore mieux très franchement t'as quoi comme ah oui t'as les lunettes de choix c'est vrai je vais retirer les lunettes de choix parce que je préfère je préfère mettre les lunettes de choix quand je suis sûr que je vais faire un combat et quand elles vont me être utiles etc et Antibus est magnifique il a 113 de défense je vous disais bien il a tête de roc ce qui veut dire que s'il apprend Damoclès je lui apprendrai Damoclès Darko et Fabrice Moule évidemment s'il avait eu tête de roc fracasse tête aurait été très sympathique Armue magma quoi ça aurait pu être corps ardent ça aurait été encore plus intéressant mais bon Armue magma bon pression je ne sais pas quoi quoi bon puisque ça a été fait donc première chose je vais mettre Darko en première position et je ne vais pas battre ce montagnard parce que je voulais aller par là un noigrume vert c'est le seul endroit où vous pouvez pêcher d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des choses spéciales ici mais et attention vous allez voir je vous préviens absensible vous allez voir des pokémons avec des niveaux très hauts très très élevés des pokémons très difficiles à battre à ce stade du jeu vous allez voir vous allez voir un ferro singe niveau 17 j'ai Darko ça littéralement le double de son niveau alors que j'ai passé tout cet épisode à ne pas l'entraîner hein bon et là je fais coup de boule parce que reprisaille et tombranche sont pas super efficaces sont pas très efficaces parce que pas super efficace ça veut peut-être dire qu'ils sont neutres mais non qu'ils sont pas neutres pas très efficaces d'ailleurs je me suis je viens de remarquer que je ne m'étais pas mis en ne pas déranger sur Skype ce que je viens de faire Picnic Erine je pense que c'est elle mais je suis pas sûr mais je pense que c'est elle donc et il me semble qu'elle a un Ponyta et Ponyta ça donne ça donne beaucoup d'expérience mais Galopat ça donne encore plus d'expérience donc c'est un super bon dresseur contre qui s'entraîner Picnic Erine j'ai pas oublié Eclat je vais le faire quand je remonte c'est pas grave hop bon évidemment là ils sont tellement peu niveaux que ça a pas l'air de niveau 14 niveau 14 après le 7ème patch je veux dire je veux dire à la limite je peux comprendre que bon là ils ont décidé d'avoir une courbe de niveau assez basse parce qu'il y a quanto après bon je trouve ça un peu débile mais pourquoi pas j'accepte j'accepte ce fait qu'il y a une courbe de niveau assez basse et je vais arrêter de me plaindre des niveaux des championnaires etc mais même avec une courbe de niveau comme ça niveau 17 après le 7ème patch faut pas exagérer on peut nous mène des niveaux 29 sans qu'il ait trop de poids mais il y avait des niveaux 29 sur la route 42 il y avait pas de problème 44 il y avait pas de problème voilà donc bas au bas la deuxième épreuve du parc est faite ce qui est bien ce qui est bien parce qu'il va falloir que j'ai mon embrilex après le truc parce que je pense que je vais prendre en brilex pour l'instant je vois pas d'autres pokémons que je pourrais prendre maintenant si vous avez d'autres idées dites le mais je ne peux plus je ne peux plus hacker évidemment puisque j'ai déjà j'ai déjà Darkoth et Roar dans mon équipe Roar donc on va dire au revoir à notre ami le C-esclave on va dire au revoir à Eclat Rock et après on va aller voir Baoba hé bonjour Baoba il va bientôt avoir un sabelette qui s'appelle Baoba aussi voilà hop Eclat Rock je suis en train de réfléchir si j'ai vraiment besoin d'Eclat Rock et je pense pas donc let's go Darkoth et c'est pas c'est pas nécessaire pour la route de victoire je suis presque sûr que c'est pas nécessaire pour la route de victoire force oui mais Eclat Rock non Eclat Rock il y a moyen d'avoir plein d'objets sur la route de victoire grâce à ça mais pas la CT séisme donc c'est ça important ouais ouais reviens mais je n'ai pas des Kikers faudra que j'ai une Kikers je ferai en sorte de l'avoir ça doit pas être très difficile à trouver de toute façon au moins une ça devrait être ça devrait être évident euh bah hop on va aller faire le truc de Baoba on a du temps ouais un sablette il n'y a pas de sablette dans le parc mais je sais comment ça fonctionne Baoba s'il te plaît ça doit quand même être assez impressionnant d'avoir une fille comme ça qui se balade avec un charcos allez allez oui alors un sablette ça vit dans le désert ouais donc toi tu dégages et je veux un désert alors non ça c'est Terraride désert voilà alors voilà les zones du safari ont changé et un truc un détail que j'adore c'est ça je suis sûr que tu crois que ce safari ici ce safari est customisable à volonté parce qu'il est construit avec des technologies de pointe pas vrai alors qu'en fait et puis l'autre à côté donc en fait c'est les ouvriers qui rebâtissent tout à la vitesse de l'éclair c'est assez magnifique et donc après cette épreuve je serai propriétaire du parc safari et je vais devoir quand même payer donc en fait Baobo fait juste de l'évasion fiscale c'est ce que j'ai lu quelque part qui dit que Baobo fait juste de l'évasion fiscale il confie son entreprise à quelqu'un d'autre mais en fait il se fait toujours payer enfin bref c'est marrant de penser comme ça non ça c'est un sabléro c'est cool aussi c'est niveau 15 c'est under level tout ça tout ça mais je vois un sablette juste un sablette argos suiveur je trouve que c'est le jeu le plus facile où on peut faire du surplace la 4g en général et la 5g ça va aussi mais c'est plus difficile enfin les jeux des S c'est les plus faciles mais argos suiveur j'ai l'impression que c'est les ah voilà un sablette magnifique 1 2 3 kocha bon et comme je l'ai dit juste avant ah on va faire quand même donner la description pour quelle est sablette c'est pas un pokémon roche mais c'est pas grave c'est un sablette ok et j'ai déjà fait sol et j'ai pas utilisé sablette donc sablette sablette pokémon souris 60 cm 12 kg s'il tombe de haut il peut amortir sa chutante sur l'embout pour ainsi rebondir et sablette en fait c'est une balle magique alors comme je l'ai dit je vais l'appeler Baoba aussi hop ah je 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 n'ai pas menti je l'avais dit et en plus il est dans notre équipe c'est magnifique bon par contre ces attaques sont loin des magnifiques hé solo c'est sympa comme nature enfin Bruno solo c'est sympa aussi oui je vais vraiment arrêter je suis juste là pour devenir propriétaire et espérer que le bloc le truc enfin bref peu importe oui c'était très dur comme comme épreuve pour devenir propriétaire là mais non en fait on a des frais de notre côté mais oui mais d'où ils sont mes frais c'est moi qui gère le truc donc c'est mes frais non enfin bref c'est un peu mystérieux comme truc pour ne pas dire le reste sur ce je vais revoler à Ebenel et on va finir l'épisode enfin quand je dis on je vais te dire je parce que jusqu'à preuve du contraire je suis tout seul je pense dans ma tête il se peut qu'on soit plusieurs mais je préfère parler à la première personne du Saint-Génier quand même cet épisode aura été bon voilà un épisode de grande qualité enfin de grande qualité de grande longueur c'est ça que je voulais dire pas vraiment de grande longueur un grand épisode un long épisode mais non la longueur peut pas être grande si si la longueur peut être grande si si grand on peut dire ça pour un endroit donc oui non la longueur peut être grande de grande longueur ça se dit et deux évolutions quand même équipe finalisée jusqu'à ce que jusqu'à la ligue au moins et quand je dis finalisée ça veut dire plus d'évolution quoi non 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 Pearl elle reste plus quoi encore hop voilà en tout cas pour la prochaine fois j'essaierai de trouver une kikker de mettre crocler à à Roar et la prochaine fois ce sera surtout l'arène des Benel je sais pas du tout comment je vais m'en sortir parce que je risque de me faire un peu déchirer mais on verra bien en tout cas c'est vraiment la fin de cet épisode que ce soit le coup pas je vous invite à mettre un j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le coup pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé et ou pour répondre à la question du jour qui était quel est votre trio de légendaires préférés et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 12.18 12.18